Donc effectivement, on va essayer d'interroger le documentaire à partir de différentes pratiques aujourd'hui, en allant, je pense, contre certaines idées faussement évidentes, idées un petit peu reçues. Charlotte l'a dit, entre la fiction et le documentaire, la distinction n'est pas forcément si évidente que ça, puisque le documentaire implique tout un tas d'opérations, de mise en scène, d'écriture, un point de vue, un regard, le regard d'un auteur, et tout simplement, ce qu'on voit sur un écran de cinéma ne coïncide jamais avec le réel, et le point de vue de l'auteur, les opérations vont conditionner ce qu'on va voir du réel, de manière souvent à le questionner. Ici, on va voir à travers les pratiques des invités, je disais, des pratiques assez différentes, avec des démarches qui pourraient s'apparenter au cinéma direct, dans le cinéma de Denis Garbran, mais qu'on peut-être, on spécifiera un petit peu ça. Jusqu'au travail sur des archives avec Jean-Gabriel Perriot et Sacha Hartmann, chargée de programme numérique à Arte, avec elle, on abordera des films qui vont travailler l'hybridation entre le documentaire et la fiction, et peut-être, si on a le temps, de travailler aussi des films qui font recours à des nouvelles technologies, notamment la réalité virtuelle. Donc, le documentaire, c'est un genre, on va parler de documentaire, c'est une étiquette qui, en réalité, recouvre un tas de pratiques très très différentes, qui n'est pas du tout facile à définir, et là, c'est un panel qui donnera une idée, mais qui, bien sûr, ne recouvre en même temps qu'une petite dimension du documentaire. Parce que tout va bien. J'avais proposé de commencer avec La vie est immense et pleine de dangers, que certains ont peut-être vu aujourd'hui. Donc, il y a un film de Denis Garbran, où, Denis, vous filmez l'hôpital Pierre-et-Marie Curie, le service pédiatrique de l'hôpital Pierre-et-Marie Curie, qui soigne notamment les enfants atteints de cancer. Donc, c'est un cas qui, je pense, intéressant pour lancer la conversation, comme le disait Charlotte, une des grandes différences entre la fiction et le documentaire, c'est qu'on compose dans le documentaire avec une réalité qui existe indépendamment du film. Travailler avec des personnes réelles, c'est tout à fait différent de travailler avec des acteurs qui sont payés pour faire ce qu'on leur demande de faire. Dans le cas du documentaire, et quand on travaille avec des personnes réelles, il y a bien sûr une relation qu'il faut instaurer, il y a un consentement qui est nécessaire par rapport à la personne qu'on filme, et il y a dans le documentaire une question fondamentale qui est celle de la relation entre le filmeur et le filmé. Et donc, dans le cas de La vie est immense et pleine de dangers, vous filmez un service, comme je le disais, qui est un service pédiatrique, qui soigne des enfants atteints de cancer, et il y a une manière d'approcher une réalité qui est presque taboue, ce lien entre l'enfance et la maladie, quelque chose de très délicat à approcher, et Denis Garbran répond justement par une réflexion sur sa position de cinéaste, sur une manière de penser l'approche des enfants qui sont dans le film. Alors on va aborder les choses pratiquement, et je pense que le mieux c'est de passer un premier extrait de La vie est immense et pleine de dangers, pour ensuite discuter justement de la position du cinéaste et de la question de la parole dans le film. Donc je propose, c'est moi qui lance, je vais vous montrer un extrait. Je ne sais plus comment sortir du mode plein écran. Est-ce qu'il n'aurait pas dû être... C'est là, oui c'est là. Ok, super. Est-ce que tes parents, c'est comme d'habitude ? Non, ils sont un petit peu inquiets quand même. Ah oui ? Enfin, c'est normal parce que quand un enfant reste 5 mois à l'hôpital, presque sans rentrer à la maison, c'est vrai que c'est... ça fait quand même un choc. Ça veut dire que ce n'est pas une maladie comme les autres ? Il y a aussi des maladies plus graves. Oui. Comme quoi ? Le cancer, le sida. Oui, mais c'est un petit peu grave, non ? Oui, c'est tout à fait. Qu'est-ce que ça fait découvrir que la vie... C'est que la vie, c'est immense et il y a plein de danger quand même. Il faut faire attention de... de ne pas se faire écraser et d'essayer de ne pas attraper froid parce que ça fait quand même des petits... des petits soucis quand on a un rhume. Parce que il faut prendre des médicaments et les médicaments, c'est jamais bon. et il faut... il faut rester au lit toute la journée. Mais la vie est immense et puis en même temps, on peut faire plein de choses, non ? Mais il y a quand même plein de dangers. Ça apprend qu'il y a plein de dangers. À mon avis, il n'est pas que cette maladie-là qu'il y a plein de... Des dangers, bien sûr. Alors ça va donner peur de la vie ? Quoi ? Ça va te donner peur de ce qui peut t'arriver ? Non. Par contre, ça peut aussi nous donner peur un petit peu que la maladie revienne. Ah oui. Parce que c'est vrai que on préfère l'avoir une fois que deux. Ah tiens. Ouais. La vie est immense et puis toi, tu es au début de ta vie, toi. Et je me commençais quand on est mort. Personne ne peut l'expliquer vraiment. Maman ? Maman ? Oui. Et c'est dans les étoiles. Mais c'est comme s'il y avait le soleil. Oui. Oui. Et vivre avec Dieu. Moi, je vois ça comme ça, mais c'est pas ça, je crois pas. Ça peut être ça, mais il n'y a pas beaucoup de chance. A tes souvenirs. ... A tes souvenirs. ... ... ... ... C'est parti. Et ce jour-là, les clowns emmenèrent les enfants dans les étages en dessous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans cet extrait, ce qui frappe d'abord c'est la qualité de la parole de Cédric. C'est parti. 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 Une toute parole de cinéma, en tout cas dans mon cinéma, est une parole adressée. Ce n'est pas une parole saisie, ce n'est pas une parole capturée, ce n'est pas une parole où on oublierait la caméra, c'est une parole où la personne qui parle s'adresse à travers moi, à travers ma caméra, à vous. C'était d'ailleurs assez... Vous m'avez fait faire une expérience assez unique, c'est d'être en face de spectateurs qui regardent mon film. C'est assez particulier, c'est assez émouvant. Voilà, sur les précautions, le dispositif. Et par rapport à... Vous filmez Cédric, vous filmez aussi d'autres enfants, il y a la place que vous avez dans l'hôpital, alors peut-être plus... Quel est votre rapport aussi au médecin ? Comment vous faites accepter ? Est-ce que vous trouvez une place assez naturellement, que tout le monde se dit, c'est quelqu'un qui filme ça sur le temps long ? Est-ce que vous négociez aussi avec les médecins, avec les parents, qui ont aussi une place dans le film ? Est-ce que c'est pareil de filmer un enfant dans ce contexte que filmer les adultes ? C'est-à-dire qu'on le voit bien, il y a un enfant dans le film qui me dit « Et toi, tu étais où il y a deux ans ? » Comme si je faisais partie de l'équipe, en fait. Il y a un moment où tout travail documentaire dans une institution suppose une place assez particulière, c'est d'être à la fois dedans et dehors. On est dedans, et on est dedans à une place qui est très riche, qui est celle d'avoir l'oreille de tous les acteurs. Parce que les gens viennent vous parler tout à fait spontanément, c'est pas la peine d'aller solliciter, ils viennent vous parler, et vous devenez quelque part comme un analyste au sens de l'analyse institutionnelle, un analyste de l'institution, parce que tout le monde sait que vous avez des secrets et que vous n'allez pas livrer les secrets, les paroles qui n'ont pas à être livrées, mais ça crée une espèce de porosité. Et à ce titre, au moment où je vais commencer le film, il y avait un analyste, l'équipe se réunissait avec un analyste, ça s'appelle un groupe Balint, qui anime un cercle de paroles, et pendant toute ma présence, ils ont oublié d'en chercher un autre. Une dernière question sur votre place à vous, on entend que vous intervenez de manière ponctuelle dans le film à travers une voix off, un commentaire qui se caractérise par une forme, il y a une présence, mais en même temps une sorte de retrait, c'est des dimensions un petit peu, des petites touches que vous donnez, des informations, et dans l'échange également avec Cédric, avec les autres enfants, vous êtes là, vous êtes une présence hors chambre, dont on entend la voix, je ne sais pas si on entendait très bien d'ailleurs la voix ici, mais vous avez une espèce de position justement, de présence-absence, où vous relancez les choses, dans la parole avec Cédric, il y a aussi les silences qui sont importants, on entend ce qu'il dit, et en même temps ça vient, peut-être parce qu'il y a des moments où il n'y a rien. Est-ce que vous pouvez parler de cette espèce de position que vous avez trouvée dans le film, et comment vous avez mesuré, et quand vous filmez, quand est-ce que vous intervenez ou pas, dans un film comme La vie est tellement c'est pleine de dangers, sur cette voix off par exemple, comment vous avez réfléchi, à quel point vous deviez affirmer des choses, ou au contraire juste être dans une position un petit peu de retrait ? Disons déjà pour la parole, enfin la parole off, pour enregistrer ce qu'on appelle, par ce vilain mot, commentaire, c'est pas du tout un commentaire, c'est simplement qu'il faut donner les clés d'une narration au spectateur, donc c'était un peu un exercice obligé, qui est d'ailleurs, c'est le seul film où je fasse ça, de tous mes films, j'avais pas le choix, il fallait le faire, après, vous avez bien vu mon positionnement par rapport à Cédric, c'est pas de poser des questions, c'est de lui renvoyer ses propres questions, et moi il y a toujours un moment qui m'étonne, c'est quand je lui dis, t'es le début de ta vie, et il enchaîne et je me demande comment c'est la mort. Évidemment, c'est pas moi qui aurais posé la question de la mort à un enfant malade du cancer. Oui, effectivement, c'est peut-être là aussi la question du temps de la séquence, et le fait de moins réfléchir et tenir à ses propres questions, que de faire émerger la parole de la personne qui est filmée, c'est peut-être là, c'est pas du tout un reportage sur le traitement du cancer des enfants. Oui, comme vous disiez, c'est un film sur l'hôpital, absolument pas. C'est tout sauf un film sur l'hôpital. C'est aussi comment le traitement, la réflexion sur la parole, la mise en scène, justement déporte un petit peu l'attention. Sur le documentaire, quand même, il y a la grosse prise du sujet, sur la question du documentaire, et c'est là où ce qui se joue au sein d'une scène, dans un exercice de parole, tout d'un coup porte l'attention sur des choses qui échappent à cette question de l'hôpital, du traitement des enfants, et vous filmez très peu aussi, c'est une particularité du cadrage du film, vous ne filmez pas beaucoup de soins, ce n'est pas ce qui vous intéresse. Oui, je filme très peu, excusez-moi pour les personnes qui étaient là ce matin, je me répète, mais j'ai filmé deux magasins, c'est-à-dire 20 minutes par semaine, pendant la totalité de mon travail et de mon séjour, notamment à l'hôpital. Merci, alors on va faire un tour de table, bien sûr, n'hésitez pas les uns et les autres aussi à intervenir, si vous avez des remarques et des observations. Jean-Pierre, on peut évoquer un film que vous avez tourné, qui s'appelle On n'est pas des marques de vélo, c'est un film qui, à travers le portrait et la trajectoire d'un personnel, d'un danseur de break qui s'appelle Bouddha, ouvre à un contexte et à des questions politiques, puisqu'on voit à travers ce personnage, la façon dont la culture hip-hop émergente a ouvert la voie pour des jeunes habitants de quartiers populaires et à des pratiques culturelles, à une possible reconnaissance. Et le film, en même temps, montre comment la société condamne ces artistes à la marge en les renvoyant à leur image de banlieusards, d'étrangers. Et le film articule cette question de la culture hip-hop avec une réflexion sur une disposition pénale en pratique à l'époque, à savoir la double peine, sous le coup de laquelle se trouve le personnage de Bouddha dans On n'est pas des marques de vélo. Donc double peine qui, en gros, articule à une peine judiciaire, à une amende ou à une peine d'emprisonnement, une sanction administrative qui est l'expulsion du territoire français. Donc l'expulsion sous le coup de laquelle est Bouddha, pour que les gens retournent dans leur pays, sachant que Bouddha est arrivé en France à deux ans, donc voilà, son pays, c'est quand même la France. Pour caractériser rapidement vos films, ils donnent une grande place à des cultures et à des pratiques populaires, à leur mémoire et à leur présent, en faisant directement intervenir des protagonistes. Et dans vos films, vous procédez régulièrement à des entretiens, mais avec un travail important aussi de mise en scène, une réflexion là aussi sur comment faire advenir la parole, notamment en travaillant la question de l'espace. Et donc je propose pour en discuter, de voir un extrait d'On n'est pas des marques de vélo où Bouddha fait un retour sur sa vie. Accoutumance, dépendance, toxicomanie, illusion, inconscience, juvénile, délinquance, procédure policière et judiciaire. Verdict de double peine, cellule est mis tard dans la moiteur pour sa première peine, la prison. Sa deuxième peine, l'expulsion. Sa troisième peine, l'interdiction. De revoir ses parents, ses soeurs et ses frères et te retrouver ses repères, et te retrouver ses repères. Au début, tu consommes, comme je t'ai dit, tu en prends, tu consommes et après t'es obligé d'en revendre parce que t'es quelqu'un de malade, t'es un toxicoman, t'es un déchet de la société. Et on en arrive toujours à dire que bon, c'est pas de ma faute, c'est pas... Non, faut assumer, on est responsable de ses actes. Et moi je dis maintenant, j'espère que, bon voilà, quoi, bon Dieu me pardonne et la société française, pareil, parce que bon, voilà, quoi, c'est... Il y en a, ils en ont pris pendant des années, ils se sont retrouvés en centrale à Clairvaux ou je sais pas où, à Poissy, et ils ressortent, ils ont le droit de refaire leur vie. Moi, on m'a coupé les ponts, tu vois ce que je veux dire, Jean-Pierre ? Les gens souffrent aujourd'hui par rapport à mes parents, par rapport à... Peut-être que je le montre pas, tu vois, parce que j'ai pas à faire voir aux gens si je suis mal ou pas, tu vois. Je suis moi et mon corps entier et j'assume, tu vois. Moi, je regarde les journaux, je vois des histoires de fous, hein, des 5 ans, 6 ans, pour des tonnes de coke, des kilos, moi, c'est des grammes, c'est des... Tu vois ? Bon, voilà, c'est le fait d'être récidiviste aussi. Tu comprends ce que je veux dire ? Parce que moi, j'ai été en prison deux fois dans ma vie. Et deux fois cher, quoi. Mais bon... Bah, toujours les stupéférents, hein. Non, c'était pas... Moi, la deuxième fois, c'était pour du cannabis, hein, c'était pas... Mais c'est pareil, quoi, c'est les stupéférents. Mais c'est moins... Moins dangereux que... Que la cam ou le coke, hein, on a à bout de dire ce qu'on veut. Moi, je le dis même à la télé, et bah voilà, quoi, le shit, c'est pour calmer les cités, quoi, pour calmer les banlieues, et pour... On se comprend, quoi. Je vais pas en faire un débat, c'est pas... J'en ai pas là, mais... On parle des... Des substances plus fortes, encore. Cocaïne, l'héroïne, tout ça. C'est... Le crack, quoi. Ouais, ouais. Ouais, mais j'ai pas connu beaucoup, ça. C'était pendant un an, quoi. Mais y en a... C'est connu, c'est pas une idée, ça, quoi. Tu deviens tout maigre. Pfff, starphabat. Tu ramasses par terre, tu cherches par terre. Quand je t'ai connu, t'étais maigre. Ouais, mais c'était des médicaments, moi. Tu vois ? Quand je suis arrivé du pays, je suis revenu ici, j'ai été perdu le nord, quoi. Je reconnais plus les gens. L'autre, il a grandi, l'autre machin, l'autre pire... Et je reviens, voilà, quoi. J'ai pris des exomiles, comme j'étais nerveux, tu vois. Puis voilà, quoi. Avec le dégoûtage, le dégoûtage. Pas de papier, pas de travail. Qu'est-ce que je fais ? Non, non, non. Je pensais même plus à la danse, plus rien, tu vois. On avait marre d'être pas beau, tout maigre, d'être machin, de... d'être comme une... Excuse-moi, comme une prostituée, t'as vu ? Et la cam, c'est le macro. Tu vois ce que je veux dire ? Je me dirais que je fais le tapin pour aller voir le Marc, pour... Enfin, on se comprend, quoi. Je veux pas être... C'est pas une vie, c'est tout. Enfin, j'ai pas trop envie d'en parler, parce que... Moi, alhamdoulilah, j'ai arrêté. Et puis, comme je te dis, moi, je passe le message, c'est qu'il ne faut plus en prendre, quoi. Il faut travailler comme tout le monde, arrêter, soigner. On vieillit, hein, moi, j'ai 30 ans, ça y est, c'est bon, quoi. Maman, il y en a, j'ai une famille, là, maman, j'ai des enfants, je peux pas, j'ai pas le droit. Pour moi, j'ai pas le droit, à cause de la double peine, tu vois. Voilà, quoi. J'espère que ça va, ça va... Ça va se résoudre, mich'Allah. Voilà. Et puis, elle est belle, la vie, quoi. Faut arrêter de... de se la tuer, quoi. Faut donner la chance à n'importe quel être humain, pour qu'on peut se réinsérer dans la société, quoi. Quand on veut, on peut. Voilà, quoi. L'avenir, c'est les jeunes, hein. C'est eux. La danse. Le break, le mouvement. Voilà, quoi. Elle est belle, mon histoire. Elle est belle, ma vie. Finalement, elle est belle. Elle part bien. Au milieu, ça part en vrille, un peu. Et puis, vers la fin, elle est belle, quoi. Puis, on attend que ça, on verra. J'espère que... Les gens, ils vont comprendre. Qu'il y a toujours une chance, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, dans cet extrait, on voit Bouddha qui fait un retour sur soi par sa parole, sur son histoire. Et j'aimerais bien qu'on parle de comment vous avez réfléchi cette séquence et le choix de cet environnement. Alors, c'est un film qui se passe beaucoup dans des espaces urbains. Et cette séquence tranche parce qu'on part dans un espace naturel. Donc là, je vous ai mis à l'écran une séquence qui se situe au début du film où on voit Bouddha sur une passerelle et une autre séquence. Alors, on pourra peut-être reparler au moment de la danse, on parlera aussi de la deuxième partie de l'extrait, une autre scène de danse dans un autre type d'espace. Est-ce que vous pourriez raconter un petit peu la réflexion autour de cette scène ? Comment est-ce qu'elle s'est tournée ? Et pourquoi vous avez choisi de tout à coup faire un écart vis-à-vis des espaces urbains ? Donc, je ne sais pas si vous connaissez la double peine, en fait, qui est une loi discriminatoire de l'état français qui colle une expulsion du territoire à des gamins. Là, c'était un gamin qui a été dans la cam et donc qu'a dilé dans son quartier et c'était un danseur célèbre dans l'émission de Sydney HIP HOP. Et quand l'émission a été arrêtée, parce que, en fait, la télé considérait qu'il n'y avait pas assez de blanc dans le groupe qu'il y avait autour de Sydney. Et au bout de 48 épisodes, ça a été arrêté. Donc, toute une jeunesse s'est engouffrée parce que c'était sur TF1, à heure de grande écoute, le dimanche. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit une émission de télé qui donne un espace à la jeunesse des quartiers populaires. En France, ça a été un boom. Toute la danse hip-hop est démarrée là-dessus. Et donc, Bouddha était un petit jeune de ce groupe. Il était le plus jeune, d'ailleurs. Il devait avoir 12-13 ans. Et donc, quand c'est arrêté l'émission, il s'est mis à dealer aussi parce qu'il fait nourrir sa famille. Il faut voir aussi ce qui nous a, nous, posé des problèmes quand on a fait le film. C'est-à-dire, pour tourner le film, on a dû monter avec un avocat du Gisti le principe de lui donner des droits d'auteur. Parce que je considérais que c'était quand même, on était tous, on peut dire mal payés, mais enfin, on était payés dans le cadre d'une émission d'Arte. Puisque c'est un grand format d'Arte de Thierry Garel. Donc, c'est un des films où j'ai eu le plus de moyens pour le faire. Mais voilà, ça a posé plein de problèmes éthiques. Il y a eu des débats après pour savoir si c'était normal. Moi, j'ai toujours dit à Bouddha, tu n'es pas payé pour la partie documentaire. Mais pour ce qui est de faire des danses, puisqu'il en fait une, pour cette partie-là, les répétitions, c'est payé. Et donc, Bouddha, moi, je l'ai connu. J'ai une relation depuis des années avec lui parce que j'avais d'abord un projet de comédie musicale hip-hop. Et il était un des trois premiers rôles. Et quand, en fait, le ministre de l'Intérieur de la gauche, Daniel Vaillant, à l'époque, sous l'épisode de Jospin, on a reçu une lettre comme quoi il était un danger à l'ordre public et qu'il fallait l'expulser. Et on a été tous atterrés parce qu'on connaissait Bouddha. Et du coup, on s'est mobilisés pour faire un film. Pour moi, le film, c'est aussi faire qu'il ait ses papiers à l'issue du film, ce qu'on est arrivé à faire trois ans après. Mais enfin, voilà, on l'a fait de manière très pragmatique pour obtenir ses papiers, qu'il soit régularisé, qu'il ait le droit de rester sur le territoire français. Alors, cette scène-là, donc je dis ce contexte, parce que pour voir la partie mise en scène du documentaire, c'est-à-dire Bouddha se protégeait en disant « mais j'ai rien fait ». Or, moi, je disais à Bouddha et les danseurs qui étaient avec lui, qui répétaient avec lui, je disais « t'as pas rien fait, Bouddha, t'as déconné, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on t'est expulsé, mais tu peux pas dire que t'as rien fait ». Moi, ça aurait été mon gamin, il faisait deux ans de tôle et après il revenait dans la vie. C'est vraiment une peine parce que t'es un fils de Tunisien et c'est une loi raciste de l'état français, voilà. Et donc, pour arriver à cette scène que vous avez vue, que j'appelle la scène des aveux, on avait fait un premier tournage que la partie documentaire, qui avait servi au travail qu'on a fait avec un chorégraphe hip-hop qui est Farid Berki, pour construire les danses. La danse que vous voyez est construite par rapport... Donc c'est une partie fictionnelle, on va dire, qui, pour moi, c'est comme le théâtre de Brecht, c'est-à-dire à un moment donné, l'acteur arrête de jouer son rôle, il vient sur le devant de la scène, il parle au public. Et donc, on a tout le long du film, ces interventions... Alors, le choix n'est pas anodin, j'ai cherché longtemps pour trouver... Pour moi, ça renvoie au rouge sang qui pète l'écran à ce moment-là. Et tout le long du film, on est plus ou moins loin, la seule chose qu'on s'est permis, et on a eu des grosses discussions avec Farid Berki sur le fait qu'il fallait qu'on vive en un seul axe. Y compris, ça me donnait une protection par rapport à Arte, parce qu'il ne pouvait pas couper au milieu... Donc j'ai des séquences de danse qui sont assez longues. Chaque fois, ça a été un gros boulot avec le directeur des programmes, avec Thierry Garel, qui voulait que je coupe, et donc ce n'était pas possible, quoi, puisqu'on a filmé dans un cadre donné, et donc on pouvait partir plus tard ou terminer plus tôt, ce qui a été le cas sur une chorégraphie où c'était dans les couloirs de la prison. À un moment donné, il m'a fait couper la dernière minute, j'ai hésité longtemps à refuser, et puis je me suis dit, ça s'est bien passé, Arte... Et puis il y a l'histoire de le fait que ce film passe sur Arte pour lutter contre la double peine. À l'époque, il y avait toute une manifestation en France qui s'appelle Une peine point barre, et donc j'ai accepté le compromis en me disant, bon, le film passera, c'est déjà formidable, il ne faut pas non plus que je sois trop... enfin, pour ne pas être plus royaliste que le roi. Et donc, pour obtenir cet aveu de Bouddha, je dis ça parce que beaucoup de gens, des fois, peuvent me... Oui, beaucoup de gens peuvent me le reprocher. Mais j'ai vraiment mis en scène, c'est-à-dire, je savais que c'était un point faible de mon film, le fait que Bouddha mente, en fait, en n'avouant pas la gravité de ce qu'il avait fait. Il a fait quand même quatre ans de tôle. Du coup, j'ai organisé un repas avec un autre danseur, Yasmine, qui venait de HB2, qui était un danseur qui, dans d'autres chorégraphies avec Bouddha, avait beaucoup donné, qui était un pote à Bouddha. On a dit à Ahmed, enfin à Bouddha, propose-nous un resto. Donc, c'était un resto sur les Champs-Élysées, une pizzeria, où on mangeait très mal, mais bon, ça plaisait beaucoup à Bouddha. Et donc, on l'a pris entre quatre yeux. On lui a dit, t'arrêtes de mentir. Le film, on peut appeler les gens à lutter contre cette peine discriminatoire dans le code français. Mais il ne faut pas dire non plus que t'as rien fait. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on te rajoute une peine en plus. Et donc, c'est parce qu'on a eu cette discussion. Il a dit, bon, d'accord, allez. Alors, le décor, c'est moi, j'avais toujours ce décor, j'allais dire, en sous-main, en me disant, ça sera une des principales scènes du film. Donc, d'abord, j'avais pensé filmer sa sœur là, et puis qu'on voit à un autre moment devant la prison de Fleury-Mérogis. Et finalement, je l'ai gardé là parce que je pensais que, comme on a tourné trois mois après le tournage documentaire, entre-temps, l'été arrivait et il y avait la beauté des herbes. Vous voyez les lumières orangées. Et donc, ce lieu-là, c'est un lieu de mise en scène, quelque part. C'est parce que je sais qu'un danseur, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue avec lui, il faut le faire marcher. S'il marche, il va pouvoir parler. Si je le prends, j'avais fait des tournages de lui, c'était pas bon. Il était impressionné par la caméra et du coup, il ne crachait pas son morceau. Et donc, un lieu comme ça, moi, qui renvoyais à Pasolini, c'est aussi l'apparition des immeubles au loin. Et je savais, j'ai attendu l'heure où la lumière, à la fin de la journée, lui arrivait dans la face. C'est-à-dire, on montait dans l'ombre et je savais qu'à la fin, il serait dans la lumière. Donc, un lieu comme ça, pour le tourner, vous imaginez avec la caméra, avec le chef Hop, on a dû répéter sans lui, avec une doublure, pour qu'on ne se casse pas la figure, pour voir le chemin qu'on lui faisait prendre, pour arriver jusque dans la lumière à la fin. Et donc, je me suis mis d'accord avec Bouddha pour dire, tu vois où est la caméra, si je te fais signe, tu t'arrêtes. Donc, il y a tout ça dans ce plan. Je dis ça parce que c'est là qu'on voit, entre la fiction et le documentaire, pour moi, c'est du cinéma, point barre. Et donc, on tourne, et là où c'est génial le documentaire, c'est à la fin, Bouddha m'échappe complètement, il se met dans la lumière. Et moi, j'étais très ému, il me dit, mais finalement, elle était belle, ma vie. Et donc, on était à un moment où on craignait vraiment l'expulsion. D'ailleurs, derrière, dans le film, vous voyez des images de l'aéroport où il est expulsé. Et donc, le fait qu'ils me disent, elle était belle, ma vie, j'ai trouvé ça tellement incroyable. Et il dit, parce que j'ai bien démarré, puis après, j'ai fait des conneries. Et puis, maintenant, les gens vont prendre conscience. Et donc, mon histoire sert à d'autres. J'ai trouvé ça tellement, j'étais super ému. Et le fait aussi qu'il se cale dans la lumière, c'est là où on voit la beauté du documentaire. C'est-à-dire, c'est quand quelque chose arrive que vous n'avez pas prévu, qui vous échappe. Et après, donc, la danse qui est là, avec Farid, on avait réfléchi. Donc, chaque danse est sur un... Par exemple, il y a une danse rien qu'avec des baskets, parce que la première chose qu'a fait Bouddha, c'est de voler des baskets dans un grand magasin. Il s'est ramassé une... Enfin, il s'est fait gifler par son père. Il y a de la scène dans la prison, où là, on faisait danser les danseurs sur des verticales. C'était l'idée de ce couloir. Et là, cette scène-là, pour nous, on appelait la scène de... C'était l'emprise de la cam, comme c'était aussi l'emprise du destin. Et c'est ça qui est génial avec la danse, c'est que, tout de suite, on n'est pas enfermé dans une seule lecture des choses. Et donc, je trouvais que cette scène, donc, a été répétée par deux danseurs. Et ça aussi, c'était pour moi terrible, parce que je voulais que ce soit Bouddha qui le danse. Et il a craqué, quoi. Il n'y arrivait pas, il n'a pas le niveau. Et donc, il avait honte de ne pas être au même niveau que les autres copains. Et donc, je l'ai fait interpréter par deux danseurs. Et là aussi, il y a une intervention. C'est-à-dire celui qu'on voit, qui pour moi est le destin, qui rattrape Bouddha. Donc, il y avait cette idée vraiment du destin. Enfin, j'adore cette chorégraphie. Et le danseur voulait à tout prix danser avec une casquette. Et il a fallu que je m'arme de patience pour lui dire non, pas de casquette. Donc, on voit que l'intervention du cinéma pour obtenir quelque chose qui va toucher les gens, qui va les émouvoir, qui va les faire réagir par rapport à une peine, enfin, je dis raciste, de l'État français. J'avais besoin de tout cet environnement-là. Parce que dans ce que vous dites, j'entends aussi que la beauté du documentaire, c'est aussi quand on est surpris, que la Bouddha, à un moment donné, vous dépasse. En même temps, dans l'écriture, il y a une espèce de mélange entre différents points de vue. Il y a le personnage, justement, qui veut dire quelque chose, qui vous surprend. La caméra, c'est un espace d'expression pour lui. Et quand vous rajoutez après une parole, il y a un avocat qui vient parler de la double peine, qui reparle du côté répressif et de la dureté, en réalité, de sa situation. Là, c'est aussi le point de vue d'une écriture qui se réaffirme et qui véhicule, vous, ce que vous avez envie de transmettre. Oui, c'était ça. C'est dans la discussion avec Thierry Garel. L'idée, c'était, tu fais un portrait, enfin, vous faites un portrait, et je ne fais pas un film sur la double peine. Arte ne finance pas un film sur la double peine. On finance un film sur un danseur. Et donc, c'était dans le dernier tiers du film qu'on découvrait par le président du GISTI, que je mets en scène dans l'aéroport après un travelling qui arrive sur lui. Là aussi, c'est mis en scène. Stéphane Maugendre nous dit la gravité de la double peine qui, en fait, que c'est comme la peine de mort qu'il faut qu'on arrive à lutter pour enlever cette peine de... Et donc, moi, le film, j'ai mis un temps infini à le faire parce que les chaînes de télévision, déjà, pour avoir le rendez-vous avec Garel, c'est compliqué. Et ensuite, il y avait un premier projet que j'ai donné. Et il m'a dit... Maintenant, je dis qu'il avait raison. Donc, il faut aussi accepter... En gros, il m'a dit... C'est là où il m'a dit... Écoutez, Jean-Pierre, je ne suis pas là pour filmer, pour financer sur la double peine. Je suis là. Parce que comme j'avais ce projet de comédie musicale, par ailleurs, avant, il m'a dit... Ce serait bien que vous... Enfin, que vous réintroduisiez votre expérience avec les danseurs dans un projet documentaire. C'est comme ça que le projet est né. Mais j'avoue, après, donc, moi, je suis reparti à écrire. J'en avais vraiment marre. J'ai écrit un troisième projet, toujours dans la même histoire, en ayant compris que, quelque part, c'était Icarre qui voulait s'approcher du soleil. Et donc, ses ailes fondent. Et la dernière séquence du film, ils dansent. Les danseurs, c'était une chorégraphie que Farid a inventé, qui est formidable, où les danseurs n'ont plus de visage. Ils dorment, ils dansent, la tête sous leur T-shirt. Voilà. Et donc... Jean-Pierre, je peux permettre de vous... Peut-être qu'on pourra reparler à la fin de la question de la production et aussi de cet aspect d'articulation. Je pense qu'on va parler du film de Jean-Gabriel et ça permettra ça aussi entre quelque chose de très concret et de plus métaphorique. Quand vous parlez d'Icarre, on voit bien que les fragments de réel vont servir à un récit plus métaphorique, plus général. Mais je pense... On écrit tellement qu'à un moment donné, j'ai dit à Garelle, la prochaine fois, je vais faire au service des téléfilms. Je ne fais plus aux documentaires. Voilà. Il faut écrire pour qu'advienne la surprise, mais il y en a marre aussi de formater parce que c'est aussi l'intelligence ou non du programmateur. Bon, là, il se trouve qu'avec Garelle, c'était... Mano à Mano, on a pu vraiment avancer ensemble, mais c'est assez insupportable de voir la mainmise du diffuseur sur l'écriture. On pourra peut-être faire un point sur la diffusion et la production ensuite, et les dossiers et comment c'est contradictoire avec le documentaire. mais on peut peut-être parler du travail de Jean-Gabriel Perriot. Je ne sais pas si le micro marche. Donc, pour rentrer dedans, on va partir d'un film, le film Une jeunesse allemande. Comme je le disais, Jean-Gabriel a aussi réalisé des fictions, des documentaires. Vous verrez peut-être ce soir affronter l'obscurité où vous avez tourné vous-même des images pour votre documentaire, mais une grande partie de votre travail se compose à partir des archives. Le film Une jeunesse allemande prend pour fil rouge l'histoire de la fraction armée rouge en Allemagne, aussi connue sous le nom de la bande abadère. Il s'interroge sur les raisons pour lesquelles de jeunes allemands dont certains pratiquaient le journalisme ou étaient étudiants au cinéma se sont tournés vers la lutte armée, sont devenus des militants prêts à prendre les armes. Donc dans le contexte de l'Allemagne des années 60 et 70 et là aussi on pourrait voir le film comme une histoire de la RAF mais l'intérêt du film c'est que ce n'est pas simplement d'un point de vue historique qu'il va se situer et que le montage vous permet de mener une interrogation sur l'image, sur l'action politique et le lien entre l'action et l'image et pour cerner ça je propose de montrer un extrait d'une jeunesse allemande. Nous, qui nous faisons depuis longtemps de l'action, qui contribuient à des activités de travail. Si nous nous déroulons donc pas directement mais avec les caméras, nous agirons aussi dans un autre technique-chymisme. C'est parti ! 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 filmiques, audiovisuelles, autour d'une même série d'événements. Et il y a ça, et l'autre, c'est effectivement, on va dire là, dans ce film-là, une chronologie, c'est-à-dire que là, on voit des images qui sont dans l'ordre des événements, dans l'ordre de leur réalisation, il n'y a aucun film a posteriori sur les événements, on est toujours au présent de l'indicatif. Et le travail, donc là, on ne voit pas tout à fait les personnages, mais sinon, on tisse la vie aussi, l'aspect biographique des fondateurs de la RAF. Mais en même temps, en tout cas dans le travail, je ne détricote jamais ce qui serait de l'ordre du contenu ou du contenant. Après, trouver une espèce de justesse qui fait qu'on arrive à suivre une histoire et qu'en même temps, avec ce matériel très différent, ça prend du temps. Mais en tout cas, voilà l'idée. La seule exception dans ce film, par moment, je n'utilise les extraits que pour leur aspect indicatif, c'est quand, pour le public qui n'est pas germanophone, je dois expliquer qui est Springer. Donc là, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez vu d'un coup, il y a Springer cité trois fois dans le film en entier. Il y a un moment, un clip d'une émission française qui explique qui est Springer. Voilà, il y a deux, trois moments où j'étais obligé, comme quand tu parlais de la voix off, ça veut dire de donner deux, trois indications qui fait que sinon, on ne peut pas suivre le film. en tout cas, ça se détricote. Enfin, les deux mouvements vont ensemble, je ne les dissocie pas en tout cas moi, dans le travail ou dans la fabrication. Tu viens de parler de quelque chose qui traverse le film. On parlait de différentes sources. Il y a la figure de Springer qui traverse un petit peu le film. Donc il raconte l'histoire de l'ARF mais il raconte aussi, vraiment, le film raconte aussi l'opposition de différents régimes d'images et d'occupation d'un espace. Je pense aussi à un moment donné dans le film, on a les extraits audio du procès d'Ulric Meinhof où le juge lui retire la parole et il y a un moment donné où on passe à une émission de télévision qui prend la place, qui recouvre presque la parole d'Ulric Meinhof. Donc c'est vrai que la question de la parole, tu l'as convertie en type de lutte pour un espace en termes de type d'images. Est-ce que tu pourrais élaborer là-dessus et peut-être de manière plus générale sur ton travail ? Alors, tu penses aussi à Retour à Reims. Comment est-ce que tu utilises l'archive pour faire émerger une histoire intime d'une femme de classe populaire sur la manière dont les images peuvent permettre aussi une espèce dans ton travail d'occuper un espace politique de fait et en questionnant le... Alors, je vais avoir du mal à lier les deux films parce que je ne travaille pas les images de la même manière. Mais en tout cas, ce qui apparaît très clairement dans une jeunesse allemande ou dans le dernier film et qui est un peu moins saillant dans les autres mais qui est quand même là, moi, la question de mon cinéma, enfin, en tout cas, une partie des films que j'aborde, c'est parce que je me pose la question de à quoi ça sert le cinéma. Parce que je réfléchissais quand vous parliez tous les deux ou quand il y a eu la présentation, quand on parle du réel, on capte le réel, mais en fait, quand on filme, que ce soit du documentaire ou de la fiction, mais en documentaire, je trouve que ça se voit plus. En fait, on ne filme pas réel, on agit sur le réel. On agit sur les gens, on agit sur nous-mêmes en tant que réalisateurs, on change des situations. Évidemment, je parle quand il y a des humains, principalement. Il s'établit... Ce n'est pas un réel du tout. C'est-à-dire que filmer une relation, ce n'est plus le réel. C'est déjà autre chose. Ce n'est pas un cinéma d'observation à tel point que ce serait la caméra de vidéosurveillance. Mais du coup, autant j'arrive à entrevoir comment le cinéma, parce que je vais traverser, peut changer dans la pratique du cinéma, c'est-à-dire la situation dans laquelle on est et les gens qui y participent, autant comment le cinéma, en général, comme moyen, comme médias, comme art, etc., agit sur le monde. C'est-à-dire comment les films agissent et pas comment nous, dans notre processus, on est agissant. Selon les jours de l'année, je suis optimiste ou pessimiste sur cette question-là. Des fois, je crois que rien n'est possible avec des films et des fois, je me dis, quand même, on peut faire des petites choses. Mais en tout cas, c'est une question qui t'arrode, en tout cas, qui me fait faire des films qui se lient à un autre système de fonctionnement, enfin, une autre série de questions. c'est pourquoi comment une mémoire collective et donc l'histoire, comment elle s'écrit avec les images et pourquoi c'est aussi caricatural que seuls les puissants écrivent l'histoire et que seules les grandes images, on va dire, restent en mémoire. Et ce qui est très étonnant, on pourrait se dire qu'il y a toute une partie de l'histoire commune, d'une histoire des peuples, d'une histoire des résistances, etc., qui peut-être n'a pas été filmée, donc on n'en a pas de traces. En fait, c'est faux, quasiment tout a été filmé, même des gens qui vont devenir, qui vont passer à la lutte armée comme ceux de la RAF. C'est juste que des images sont produites qui finalement ne font pas effet. Peut-être au moment où elles sont produites, elles sont montrées, mais elles ne marquent pas l'histoire. On les oublie. C'est des images qu'on perd, déjà très concrètement, on les perd dans les cinémathèques, on les perd dans les télévisions et après, elles ne sont plus là. Et ça, ça me touche, ça c'est mon histoire personnelle, d'où ça vient, c'est l'histoire des minoritaires. C'est l'histoire des pauvres, c'est l'histoire des bras cassés, c'est l'histoire des petites gens. Et j'ai un besoin, c'est plus comme Retour à Reims, c'est-à-dire que ces images, en fait, elles existent et moi, je peux aller les chercher. Donc, je peux aller chercher ces films magnifiques autour des conditions ouvrières, etc. Elles sont là, elles existent, il faut juste aller les chercher. Donc voilà, après, selon les films, c'est plus une couleur dans mes questionnements qui va attacher. Mais en tout cas, pour revenir sur l'histoire d'un cinéma qui agit, une jeunesse allemande où je ne pouvais pas du tout le deviner en commençant le film parce que la seule chose que je savais, c'est qu'une partie des fondateurs de l'ARF avaient fait des films ou participaient à des films. Je ne savais pas ce que ça pouvait être. Je prenais le risque qu'ils auraient pu faire des films sur l'architecture, ils auraient pu faire du cinéma commercial ou de la publicité. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'était tout un territoire du cinéma, alors ce n'est pas les seuls, mais d'un coup, un moment du cinéma en Allemagne, enfin dans le monde, mais en Allemagne, il y a eu une espèce d'effet comme ça à Berlin, d'un cinéma qui ne fait que s'interroger sur sa propre pratique avec un espoir fou qui est d'être agissant au point de changer le monde. C'est-à-dire un cinéma qui serait révolutionnaire, c'est-à-dire un cinéma qu'on montre un film à quelqu'un et hop, ça y est, cette personne est changée et elle change le monde. Une espèce d'espoir totalement fou et qui fait qu'on a ces films-là qui sont des films qui à la fois sont beaucoup dans l'analyse, les gens parlent, expliquent, nous on fait un cinéma, juste le fait de filmer, on est militant et notre pratique est militante et on est militant parce qu'on pratique, ou est-ce qu'il faut abandonner la caméra, le film qui est après, c'est une fiction où on voit ces gens courir, prendre des armes, expliquer pourquoi ils prennent les armes. En fait, il y a toutes les stratégies entre le cinéma qui documente certaines réunions, le cinéma de témoignages du mouvement jusqu'aux films de fiction, tout ça est produit en même temps, pose les mêmes questions et ça, c'était assez fascinant à découvrir, pour le coup, c'était très très riche en stratégie et en plus avec une télévision qui à l'époque est encore en partie intelligente. Avec, ça veut dire la télé allemande, à l'ORTF, il y avait des vraies exceptions. La télé allemande avec les Landes, donc plusieurs couleurs de gouvernement, avec vraiment des... ça va d'émissions très droitières à des émissions où on peut inviter le Rékemaïnoff. Et ça aussi, c'est assez étonnant. Donc, ça fait... Même là, dans l'extrait qu'on a vu, je mets tout le monde au défi de savoir quand c'est la télé ou quand c'est un film militant, quand c'est un film d'étudiant. c'est à peu près indécelable. Après, dans le panel de la télé, elle a du temps pour répondre, pour parler. On voit qu'elle est devant un panel d'hommes. Le dispositif est quand même austère et la place en situation de minorité à tout de même. Bon, je m'étais arrêté sur cette image parce qu'on voit l'espèce de... Et ça, c'est un plan qui ne vient pas, qui n'est pas produit par la RAF ou par la télé. C'est quelque chose que tu ramènes dans le film. Pour, je pense, appuyer d'emblée, c'est au tout début. mettre la position du spectateur comme étant l'image est une arme potentiellement et on va vous viser. Jean-Pierre, vous vouliez... Je voudrais poser une question à Jean-Gabriel. Il y a un moment, un plan extraordinaire, je trouve, où il y a les allumettes avec la cigarette qui se consument. Je voulais savoir, c'est toi qui l'as mis en scène ou ça vient d'une archive ? Parce que ça a vraiment la même fonction que moi quand je mets la danse à côté. C'est une espèce de contrepoint qui aide à... Voilà. J'ai trouvé ça assez génial, je t'ai où. En fait, dans Une jeune âge allemande, je n'interviens pas... Enfin, je raccourcis les pièces, évidemment, c'est des extraits, mais c'est des extraits inextinso que j'ai seulement remontés de temps en temps quand il manquait une intro, un dialogue, une chose comme ça. Mais ça, c'est vraiment un extrait inextinso d'un court-métrage qui est monté comme ça avec cette allumette, la manif qui revient, qui finit par les journaux Springer. Donc ça, c'est vraiment monté. la seule chose qu'on a fait avec l'auteur qui est... En fait, il a perdu... Le film était un peu plus long, on voyait des usines fabriquer les allumettes avant. Et en fait, le produit qui sert à faire ces allumettes est la même composition que le napalm ou que ce qu'on met sur les pellicules filmiques. Et il y avait une voix off qui, comme à l'époque, qui parlait beaucoup et qui racontait que du coup, faire un film envoyé du napalm au brunet des allumettes, on était dans le même registre. C'est un film, c'est comme celui-là, ils sont beaucoup contre le cinéma américain et l'utilisation propagandiste à leurs yeux de... Donc là, la même jusqu'à la pellicule qui est le même composant que le napalm, donc contre l'impérialisme américain. Et la seule intervention qu'on a dû faire, c'est que le son a été perdu. Donc Thomas m'a autorisé à le musiquer, de mettre une musique parce qu'on n'avait plus du tout la voix off originale du film. Il ne se rappelait même plus quand est-ce qu'elle était cette voix off et si à la fin, il y en avait ou pas. Merci. Alors, on va avancer un peu pour garder un petit peu de temps à la fin pour parler avec vous et puis faire un dernier tour de parole. Sacha, est-ce que vous m'entendez ? Alors, comme je le disais, Sacha est chargé des programmes numériques à Arte France. Donc là, on va d'un point de vue un petit peu différent parce que Sacha se situe au point de vue de la production et donc une des particularités des programmes numériques d'Arte, c'est que, comme l'indique un peu le titre, il s'agit d'expérimenter des formats et des modes de diffusion, également différents par rapport au cinéma, des formats courts, des diffusions sur les réseaux sociaux et on voulait aborder quelques points et notamment la façon dont Arte, dans ses programmes numériques, pense des hybridations entre documentaire et fiction et avec Sacha, on a décidé de partir d'un exemple qui est une série documentaire qui s'appelle Lost in California. Alors, pour présenter rapidement avant de passer l'extrait, Lost in California s'articule autour d'un personnage fictif, Larry, et le récit débute par un échange entre Larry et sa petite amie qui va organiser une soirée et qui est fan d'un rappeur qui est Dr. Dre et Larry lui promet qu'il va lui ramener un album de Dr. Dre, l'album Detox, pour sa soirée sans savoir que cet album en réalité des titres auraient été enregistrés mais n'est jamais sorti donc n'existe pas. Donc Larry va devoir se lancer dans une quête d'un album inexistant. Il va se mettre en quête de l'album et donc une des particularités de Lost in California c'est qu'il utilise une trame de fiction autour d'un personnage et de sa quête et va aussi utiliser différents procédés alors on ne le verra pas on l'entendrait un petit peu dans l'extrait mais il y a une voix off omnisciente d'une entité appelée Rap God le dieu du rap donc il se sert d'une trame scénaristique pour opérer une plongée documentaire dans la Californie et le monde du rap. Alors je vous passe un extrait et après on en discute de la France de la France Si ce n'était pas pour hip-hop, beaucoup de gens ont été gangbangers. Le truc de La Merde, c'est que si vous jouez la musique, si vous jouez l'instrument, et si vous êtes sérieux de vous, la culture, ou la musique, vous vous enderez ici. Le premier open mic, c'est comme ça. C'est comme le début. La school, vous savez. La grade 1, 2, 3, 4, 5, vous savez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hey! How you doing? What is this place? It is the world stage. The, not world stage, but the world stage. You know, it's that laboratory that has been here since 1989, where you bring in, you know, the old masters, and you bring in the young people that's getting it together. You know, I find that innovation, true innovation, you know, it doesn't really happen in the classroom, you know, because there's always a teacher that's telling them that this is the correct way to do it, and that's the wrong way to do it. You know, but when innovation was happening in New York, it happened on the street because there was nobody to tell them that what you're doing is wrong. We just want you to have a place where you can come and do your thing, whatever it is. Thundercat, Kamasi Washington, and his generation, you see, they took it to the stratosphere. The world stage OG, Dwight Tribble, was cool enough to give Thundercat's phone number to Larry. This young giant has two Grammys to his name, and he's part of the pack that created Thu Pimple Butterfly, a jazz rap collision that turned both genres into one music. In a nutshell, a serious cat. But I... Man, it didn't... It never released that album. It didn't happen. Have you heard about it? The Great White Buffalo of Detox. Have I heard... I've heard a lot of music. I've heard many different things. I would never... I know it's... Of course, these moments, you know, they exist, you know, but I also feel like... Dr. Dre is an artist. Whenever he feels ready to do what he's going to do, he'll do what he does. With things like gangster rap and whatever... Well, the cut is a bit rude. Alors, Sacha, maybe we can talk more generally about the work of art and numery, and the editorials in general. Maybe, for talking about Lost in California, can you tell us a little bit about the story of the project and the interest that he was going to do for you, and especially in this part of fiction? What did it bring to you, according to the project? And maybe talk about its diffusion, where it was going to be broadcast, and how? Vous avez allumé votre micro, oui, merci. Oui, il est allumé, je crois. Oui, c'est bon. D'abord, bonjour, et merci de m'accueillir dans cette discussion. Nous sommes plusieurs équipes qui produisons pour les plateformes numériques, et dans l'équipe dans laquelle je travaille, ce que nous recherchons, c'est un point de vue très incarné. C'est à travers ce point de vue-là que nous racontons les histoires, et ça, ça explique le recours à cette hybridation fiction-documentaire, où le personnage principal, Larry, comme vous le disiez, Romain, qui a cette trame de fiction avec sa petite amie. Il lui promet quelque chose, il va à la recherche d'un album qui n'existe pas. Donc Larry s'appelle Cody Kim, il est humoriste belge, et il nous emmène avec lui à la rencontre des acteurs du hip-hop, et on découvre la culture du gangsta rap sous un jour nouveau. Les personnes, donc, si ce personnage de fiction n'avait pas existé, ça aurait été un documentaire, alors, un regard plus objectif, et là, ça aurait été une autre façon de le raconter, une autre narration, un autre format, ça aurait été une autre équipe aussi. Mais ça explique, voilà, ce point de vue, ça explique aussi, comment dire, Cette hybridation reflète aussi une envie qu'on a de chercher des nouvelles façons de raconter les histoires. Et les musiciens que Larry, à la rencontre desquels il va, ils sont plus ou moins au courant qui il est vraiment, et ça ne pose pas vraiment un problème. Donc, je pensais à une autre série qu'on avait produite de Raphaël Stora, qui s'appelle Les Promesses du Sol, juste pour éclairer un peu ce qu'on peut faire autrement autour de la musique. Donc, lui-même, il dansait le hip-hop en l'an 2000, et à peu près à cette époque-là, et pour voir comment il dansait, il se filmait. Donc, pas pour aller sur les réseaux sociaux, mais pour voir comment il pouvait corriger leur mouvement. Et il avait gardé ses archives, et 20 ans plus tard, il avait envie d'en faire quelque chose. Et là aussi, c'est lui qui nous emmène, c'est lui qui raconte son histoire. Donc, c'est ce point de vue-là qui explique qu'on a fait avec Lost in California, qui est la suite de Lost in Traplanta. Donc, ça avait super bien marché. On a gagné aussi des prix dans des festivals de documentaires et de fiction. Dans les grandes lignes, c'est sur Arte.tv, donc c'est un format 16 neuvième, dans notre player propriétaire et sur YouTube. On fait très rarement des saisons 2, peut-être que je peux ajouter ça. Donc, Lost in California est une suite de Lost in Traplanta. C'est rare qu'on fasse des suites ou des saisons 2 parce qu'on souhaite mettre notre argent, notre temps dans l'exploration plutôt de nouveautés, que ce soit les histoires, les formats, les narrations, les usages. Peut-être qu'on pourra parler des formats courts, mais juste pour... Vous disiez que ceux qui travaillent dans l'industrie du rap, qui rencontrent Larry, sont un petit peu mis dans la confidence du dispositif, du fait que Larry incarne un personnage fictif. Il y a aussi des rencontres avec des habitants, des rencontres qui tiennent plus du hasard. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé ? Est-ce que là, on est dans un dispositif où la caméra reste à distance et où on enregistre les choses de manière spontanée ? Ou est-ce qu'il y a aussi, on les fait entrer dans une mise en scène en induisant une sorte de complicité, en leur racontant ce à quoi ils participent ? Est-ce que vous savez, avec les habitants, comment ça s'est passé ? Ce sont des choses qui existent depuis mon pensage. C'est un exemple beaucoup plus classique, Robert Kramer, Routouane, USA, un documentaire. Un truc très intéressant, très différent, où Robert Kramer avait un personnage fictif, un doc, et quand il rencontrait des gens, il leur racontait, c'est un acteur qui joue doc, et puis je vais vous intégrer à la mise en scène. Donc c'est une espèce de transparence, de complicité. Est-ce que là, vous savez, avec les habitants, comment ça s'est passé ? À ma connaissance, je n'ai pas accompagné ce projet moi-même, donc je ne connais pas tous les détails, mais à ma connaissance, Larry a ce talent d'aller vers les gens et de les faire parler. Et je ne pense pas qu'il s'est toujours, il n'a pas toujours déclaré, voilà, il a dit un peu, voilà, je suis à la quête de cet album, qu'est-ce que vous en savez ? Est-ce que vous pouvez me faire rencontrer les personnes ? Où est-ce que je peux trouver ? Donc il est dans cette quête-là, dans ce qu'il en dit, et s'il y a des doutes ou des questions, là, il peut en dire plus, mais il a une façon très spontanée aussi de faire parler les habitants, de lui-même chanter, et en même temps, pour le public que nous sommes, les regards caméra qu'il peut avoir, nous indique aussi qu'il est, qu'il nous parle, qu'on n'est pas dans un pur documentaire. Merci, la question du personnage, c'est vrai que dans le documentaire, là, clairement, la fiction, ce qu'elle amène, alors, on pourra en discuter, c'est là aussi la question de l'identification du spectateur, effectivement, alors il y a de l'humour, il y a une quête, donc ça permet de raccrocher une trame et de s'identifier au déboire du personnage, donc ça augmente cette part d'identification, que c'est ça qu'amène aussi la fiction. Alors, pour avancer, on n'est plus beaucoup dedans, peut-être parler de format court, et c'est vrai qu'il y a un format qui me semblait assez intéressant, qui s'appelle « Dezoom ». Alors, peut-être, je vais en dézoom. C'est un format très court, peut-être que je vais me montrer deux minutes, juste l'aspect visuel, pour pouvoir en discuter. Vous allez voir, c'est encore quelque chose d'assez différent dans le parti pris, puisque c'est vraiment, justement, basé sur l'idée qu'on va montrer, qu'on va faire voir quelque chose. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, ce qui me semble intéressant dans ce format, c'est que, comme l'indique le titre, il est construit à partir d'une figure visuelle, le dézoom, et ça pose directement une espèce de partage sur la fonction de l'image, sur la capacité de l'image à informer par elle-même. Il y a vraiment une division. Ici, on a une espèce de dézoom, cette figure visuelle, et après, on a des informations. C'est ce qui nous est donné. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur le choix de défendre ce format ? Est-ce que ça a apporté dans vos programmes ? Oui, ce qui nous a semblé vraiment intéressant, c'est de partir de la Terre vers le ciel, du particulier vers le général, de l'échelle individuelle vers un point de vue global autour d'une réalité qui est la crise écologique globalisée. Et ça, c'est une question, c'est vraiment la grande backstory, c'est le dérèglement climatique, la chute de la biodiversité, et dans les fictions aussi, c'est une question qu'on se pose. Donc, comment on peut en parler sans l'adresser de façon frontale ou sans l'expliquer, parce qu'à nouveau, ce n'est pas notre ligne éditoriale, mais montrer, avoir un impact non seulement rationnel, mais émotionnel, sensitif. Et ce qu'on trouvait intéressant, c'est que tout est filmé au drone, c'est comment on mesure l'ampleur en dézoomant et en prenant de l'altitude, on mesure l'ampleur de l'impact de l'homme sur les... Ah, voilà, excusez-moi, là je baudouille, mais... Et puis, c'est des formats courts, donc impactantes. Il y a dix épisodes, et comme vous disiez, des chiffres à la fin qui contextualisent un petit peu, qui remettent en perspective, sous forme de comparaison, en disant, voilà, telle superficie, ça correspond à tel chiffre, si on le met en comparaison avec tel autre chiffre, voilà, ça... Tout ça pour sensibiliser, pour faire comprendre, pour... Voilà, quelqu'un dans l'Assemblée disait, et je le formule à ma manière, nous ne pouvons pas changer le monde avec les films, mais peut-être avec les histoires que nous racontons et la manière dont nous les racontons, nous pouvons avoir... Ce sont des micro-mouvements, et à un moment donné, ça fait un changement. Vous utilisez le mot sensibiliser, voilà, c'est assez intéressant, sur la question de l'image et de comment est-ce que l'image peut amener une compréhension, pas seulement une information, et que la dimension sensible est importante, la question de l'émotion, quand on recueille une parole, quand on articule un récit, alors ça peut se faire de différentes manières, c'est vrai que quand je revois, ici dans la salle, c'est vrai que j'avais... La musique est aussi très importante, dans des zooms, il y a la figure visuelle, il y a les informations, et il y a aussi la musique qui influence la perception et la réception du spectateur et sa position, mais je vois qu'il va être 16h bientôt, donc je vais peut-être ouvrir s'il y a des questions dans la salle. que vous posez sur le documentaire. Sur la question du... C'est un petit peu apparu dans la discussion, mais sur la question de comment est-ce qu'on pense une fonction du cinéma, ou comment est-ce qu'on travaille la position du spectateur, est-ce que vous, c'est des choses qui vous... qui informe vraiment votre travail quand vous réalisez les films, la question du spectateur et de l'impact des films, et notamment du cinéma documentaire, ou est-ce que c'est une chose qui est secondaire ? Je peux commencer à répondre, parce que ça va être très rapide, ma réponse. Moi, dans le processus d'un film, dans la fabrication, il n'y a aucune place pour le spectateur. Place pour le spectateur. Je sais que je ne suis pas unique, par exemple, en tant que créateur, je sais que si quelque chose m'émeut, ça va émouvoir une partie du public, si quelque chose m'intéresse, ça va intéresser. Donc, du coup, j'ai été monteur très longtemps, donc je vois ce que ça fait aussi, des fois de trop, parce qu'il n'y a pas un spectateur, il y a des multiplicités d'individus et personne n'a le même goût, les mêmes opinions, les mêmes sensibilités, donc on se leurre à vouloir plaire à tout le monde. Et je trouve que, en tout cas, moi, ma place, c'est du coup de... Alors, évidemment, quand on fait des films, c'est comme quand on écrit, etc. Il y a malgré tout une adresse qui est toujours là. Forcément, on écrit, on ne fait pas des films pour les regarder dans sa chambre. Mais, en tout cas, il n'y a pas d'endroit de conscientisation de me dire « Ah, quel message je veux passer ? » Ou « Quel... » Est-ce que c'est clair ou pas pour les gens qui regardent ça ? C'est le travail du film. Enfin, le film, dans son indépendance, il est compréhensible ou pas. Mais, en tout cas, il y a un endroit où cette question, je m'en prémunis de sa réception. Moi, je suis un peu gêné d'avoir vu ça parce que je ne vois pas très bien quel est le rapport avec notre travail. il me revient ce vieux slogan « Le message, c'est le média » ou « Le média, c'est le message » plus exactement. Là, j'ai cru... Je ne sais pas ce que j'ai vu. En tout cas, je n'ai certainement pas vu de cinéma, je n'ai certainement pas vu d'auteur. j'ai vu... Le dernier film me terrifie, je peux vous le dire, parce que j'ai vu une esthétique de publicité adaptée à un message qui m'arrive à la fin. Finalement, je ne sais pas trop quoi en faire. Donc, je ne vois pas très bien par rapport à nos places respectives, où nous sommes dans des engagements, comme tu dis, précis, dans des rapports précis aux spectateurs qui est de dire exactement... Moi, je suis exactement sur ta position. Ce qui m'émeut va émouvoir l'autre. Je suis... Je me vis comme un écrivain qui a à écrire son livre et qui s'adresse à des lecteurs. Pas à un public, mais à des lecteurs, c'est-à-dire à des individus, à des personnes. C'est un contrat qui se signe déjà dans la mise en scène. Je veux dire, quand on voit ces personnes qui parlent à peu près 10 mètres de la caméra et qu'on les entend et qu'on les entend comme s'ils étaient là, il y a déjà une manière de faire qui est complètement artificielle, qui n'a aucun sens. Comment est-ce que quelqu'un... Moi, on va avoir... Vous êtes au quatrième rang, on va avoir une discussion, vous allez me parler du quatrième rang et je vais vous entendre comme si vous étiez... Moi, j'entends mal, je suis un peu sourdingue, mais je vais vous entendre comme si vous étiez là. On est dans un rapport à la fabrication qui est... Un rapport marchand, tant pis, je lance la grossièreté, mais je la lance. À un moment, il faut dire ce qu'on pense. Je pourrais rajouter... Oui, allez-y. Oui, peut-être ce que je peux compléter, c'est que pour nous, qui distribuons, pas dans les salles, mais via les plateformes numériques, il n'est pas non plus question de plaire entre guillemets à un public. On va toujours si une histoire nous semble nécessaire à être racontée, nous la raconterons. En revanche, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de prendre en compte la grammaire propre à chaque plateforme. Donc, sur YouTube, ce sera, par exemple, un regard caméra qui n'est absolument pas à l'usage ailleurs. Sur Instagram, les formats verticals, ce sera peut-être des contenus plus personnels, qui parlent plus de l'intime, par exemple. Ce sont ce genre de critères que nous sommes obligés de prendre en compte. Nous travaillons, d'ailleurs, nous sommes, dans l'équipe dans laquelle je suis, nous travaillons toujours en étroite collaboration avec les équipes des réseaux sociaux et la chefferie de projets pour les jeux vidéo ou la réalité virtuelle. et je pense qu'une de nos forces, c'est que ce sont pour beaucoup des personnes qui ont 25, 30 ans, qui connaissent, qui ont grandi avec les réseaux sociaux, qui les connaissent bien, qui ont un usage propre et qui sont... Donc, il y a une discussion qui est très animée entre nous et je pense que si les contenus sont correctement distribués et qu'on peut proposer l'histoire qu'on veut raconter dans le bon format, avec la bonne grammaire, c'est comme s'il y avait une conversation qui avait lieu et nous, on s'assoit avec les personnes qui sont déjà dans cette conversation et on essaye de se glisser dedans. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que si on ne tient pas compte de ça, personne ne regardera les contenus qu'on fait. Donc, voilà. Madame, je ne cherche pas à dire du bien ou du mal. En fait, on est dans des perspectives qui n'ont rien à voir. c'est tout, c'est la seule chose que je dise. Moi, je trouve qu'on n'est pas sur la même planète. Je voulais juste compléter pour la partie qui me concerne. Oui, je voulais juste dire un peu comme dit Denis, on n'est pas sur la même planète. Notre souci, ce n'est pas de raconter des histoires, mais au contraire, de faire exploser les histoires pour que se révèle l'humain, pour que, comme disait tout à l'heure Jean-Gabriel, on puisse changer le monde. Il ne s'agit pas seulement de faire de la communication. Franchement, je ne vois pas ce que ça a à voir dans le débat qu'on a aujourd'hui. Effectivement, il y a une diversité des pratiques qui ne se situent pas au même endroit et qui ne pensent quand même pas de la même manière la place du spectateur et qui n'ont pas le même hors-champ, quelque part. C'est vrai que Jean-Pierre, quand vous faites vos films, le hors-champ, c'est aussi des images médiatiques, une imagerie qui préexiste et que les images que vous amenez visent à défaire. Je pense que dans les productions d'Arte, il y a aussi une question dans certaines productions de minorités, mais effectivement, l'adresse n'est pas du tout pensée de la même manière et ce que Sacha vient de dire sur l'utiliser des codes en vigueur sur certaines plateformes, c'est aussi forcément on n'a pas le même hors-champ, c'est ça qui vient aussi faire penser différemment. Les modes de diffusion, les économies, les investissements de temps aussi peut-être, sont différents. Oui, n'hésitez pas, juste pour compléter, je reprendrai, moi, mon souci de faire du cinéma, c'est Glauber-Rochat ou Eisenstein. Glauber disait l'art révolutionnaire doit être une magie capable d'en sorceler l'homme jusqu'à temps qu'il ne supporte plus la réalité absurde dans laquelle on y vit. Et moi, c'est ça, mon cinéma, c'est pas de prendre pour acquis l'image, c'est au contraire de la détourner et d'essayer de voir ce qu'il y a derrière une image et comment l'oppression et l'exploitation des hommes et comment les classes populaires sont minorisées, leur intelligence du monde, leur créativité que je filme à travers le hip-hop, mais avant, à travers le mouvement ouvrier, puissent se manifester et apparaître dans les médias. Voilà, je suis... C'est pour ça que je trouve le débat qu'on a aujourd'hui, et sur ces derniers films qu'on a vus, pour moi, je me sens complètement sur une autre planète. Il y a une question ? Après, vous êtes amené à programmer des films, à travailler avec des jeunes et des moins jeunes, c'est intéressant de vous positionner aussi par rapport à ces différentes propositions et de voir comment vous pensez à votre public aussi. Excusez-moi, je prends la parole et je vous remercie beaucoup, vous trois réalisateurs, présents sur le plateau. Moi, j'ai pu programmer à l'EIALA, donc j'ai pu programmer aussi La vie est immense et eu tel été criminel, donc trois de vos films, pour le message humain qui passe, pour la réception auprès des jeunes qui est toujours exceptionnelle, pour leur découverte à chaque fois de quelque chose, d'un monde dont ils ne sont pas familiers. et voilà, c'était juste un message de remerciement par rapport à ce que vous offrez aux spectateurs et ce que derrière, en fait, ça a les traces qui restent de ces rencontres. Je tiens à vous remercier, mais je pense que, si on va plus loin dans le débat, que les films qu'on fait sont absolument de plus en plus rejetés par le système et que, justement, les grands diffuseurs veulent nous formater, veulent décider avant qu'on aille tourner qu'est-ce qu'on doit tourner, c'est-à-dire le contrôle éditorial et je pense que, enfin, le documentaire a un rôle majeur dans cette société qui est de renvoyer à ce qu'il y a derrière l'image et derrière les histoires de révéler les injustices de ce monde et voilà. Et je trouve qu'il y a un vrai problème aujourd'hui en France qu'on demande aux diffuseurs de donner leur aval des films qui se feront ou qui ne se feront pas. Ce n'est pas à eux. Les diffuseurs, ils peuvent diffuser mais pour obtenir l'argent du CNC pour se mettre à filmer, on n'a pas besoin d'avoir un oui ou un non d'un diffuseur. Et je trouve qu'on fait jouer aux programmateurs des chaînes de télévision un rôle qui n'est pas le leur. On leur demande, enfin, c'est une forme de dictature du système qui ne donne pas d'argent parce que j'en parle là parce qu'on est tous dans le même cas. On met des années. Moi, sur le film que finalement, Garel a fait, ça a bien dû me prendre cinq années de ma vie. On écrit, on réécrit, on essaye de se caler dans le système. Et je trouve ça absurde, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas une avance sur recette qui serait pour le documentaire avec des gens qui connaissent le documentaire et qui, à partir d'un intérêt public, décident de le faire ou pas le faire. On demande à des chaînes qui ont des cases à remplir, des thématiques à remplir, ce qui est leur droit, mais que les films se fassent et après, ils prendront ou ils ne prendront pas. Donc, je pense que le système est la tête à l'envers. Et voilà. Mais bon, on le dit depuis tellement longtemps qu'on est un peu désespérés de voir que ça ne bouge pas et pour que ça bouge, il n'y a que vous, il n'y a que le public qui peut faire bouger ça. Et pour ça, il faut que les films existent, soient diffusés, soient vus, nous invités et je vous en remercie vraiment amplement parce que sans vous, ces films n'existeraient pas. Voilà. et le dernier film que vous allez voir ce soir, L'acre parfum des immortels, je ne suis pas arrivé ni au CNC. C'est-à-dire, la profession lourde, l'industrie, ne me reconnaît pas le droit d'exister. Donc, ils ne soutiennent pas. Et donc, partant de là, on n'a pas de budget pour tourner. Et de l'autre côté, Arte, qui était dans le temps mon partenaire, je dirais, aujourd'hui, disent « Ah ben non, ce n'est pas pour mes programmes. Vous ethnicisez les rapports sociaux. Si ça, ce n'est pas du contrôle politique, j'ethnicise les rapports sociaux. » Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que quand je filme la jeunesse des quartiers populaires, qui est black ou robeuse, qu'on vienne nous dire « Mais non, j'ethnicise les rapports sociaux », mais c'est infernal. Et on est dans ce système-là, aujourd'hui. Et donc, on arrive quand même à faire des films à force de patience, de glisser entre les mailles du filet, mais c'est un filet. Romain, je pense qu'on doit terminer. Je voulais juste dire en bonne conclusion, remercier tous les présents et présentes, même à distance. Dire, peut-être aussi expliquer, parce que c'était évoqué de façon assez énergique, le sens de décalage. Effectivement, quand moi, Charlotte et le reste de l'équipe avons pensé à ce moment, on s'est rendu compte qu'on était ensemble des univers très différents, peut-être très différents. Déjà, deux métiers différents, celle des cinéastes, des auteurs, d'une part. On a senti que notre rôle était d'explorer cette question dans le prisme de toutes les professions qui peuvent être touchées, pas tous, mais de représenter dans cette journée plusieurs personnalités qui travaillent cette question, chacun a sa place. Donc, vous qui êtes présents, c'est plutôt celle des auteurs, mais de l'autre côté de l'écran, il y a une personne comme ça charmante qui est devenue notre amie qu'on a rencontrée pour un projet qui a tout un autre métier, celle de, justement, de penser les nouvelles formes. Et aussi, ça nous a parlé énormément parce que nous, travaillons avec des publics jeunes, on essaie de comprendre les pratiques des jeunes, d'aller voir qu'est-ce qu'ils regardent et ce qui se fait chez Arte du côté de la recherche de la forme, vous avez dit format dans un mauvais sens, mais de la forme nous semblait intéressant à porter à la discussion, comment dire, pour ouvrir en sachant qu'un récré on est fait explosif peut-être, on ne pensait pas autant peut-être, mais sûrement un sentiment de mise en danger que cette forme, en réalité, le travail sur cette forme positive comme celle que Denis nous a parlé ce matin à la projection, nous fait faire. Et donc, voilà, c'était pour replacer l'invitation à vous quatre et Marine Laclaude aussi qui est absente qui était une autre réalisatrice qui travaille peut-être peut-être a été aussi ressenti comme décalé par rapport à votre cinéma et à votre démarche que l'on respecte et l'admire énormément, vous le savez, je pense, parce que Marine Laclaude est un documentariste qui travaille sur la forme animée, sur un type documentaire différent aussi. Donc, voilà, c'était juste pour replacer le sens aussi de cette différence de point de vue et que tout voulait être fait en amitié, mais je suis sûr de cette amitié. Et merci beaucoup, Romain, d'avoir animé cette tableau de façon si intelligente et à tous vos trois et quatre, trois présentes et Sacha Hartmann de l'autre côté de l'écran. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, pardon. Ah, pardon. Merci, Sacha. Juste vous dire deux mots pour conclure, donc je vous propose de vous rasseoir. Merci à nos... Non, ne pas se rasseoir. Merci à nos amis qui nous ont parlé que ce soit de documentaire ou de fiction. Je vais te paraphraser de cinéma, tout simplement. Voilà. Et puis de cinéma dans des endroits dont on parle peu, les établissements hospitaliers, les prisons. Et je pense qu'il y a vraiment société à faire dans ce type de lieu. Je voulais remercier l'ensemble des intervenants, de tous celles et ceux qui sont à la technique en haut. Vous, pour avoir partagé ces deux jours et demi avec nous, ça a été des journées intenses d'échanges et de débats, vous rappelez que... Alors, c'est toujours... difficile de conclure. Moi, j'aime toujours ouvrir. Donc, on va continuer à se battre pour défendre nos dispositifs d'éducation aux images. Je vous invite vraiment à faire circuler cette tribune que toutes et tous peuvent signer. On a plus de 650 signatures en quatre jours. Beaucoup d'enseignants courageux ont signé. Donc, vraiment signer cette tribune. Faites-la circuler. On a besoin de cinéastes qui signent cette tribune pour porter notre combat. notre combat. L'année prochaine, nous nous retrouvons à Cannes, début décembre, où là, on explorera encore plus amplement la question des publics. Et on parlera notamment des publics, Jean-Pierre, qui te sont chers, mais aussi d'autres types de publics. Je voulais juste évoquer deux, trois petites choses techniques. Si vous voulez une attestation de présence, il faut vous diriger à l'accueil. Nous avons retrouvé une jolie petite trousse. Je ne sais pas qui a perdu sa trousse, mais en tout cas, elle est en ma possession. Et nos échanges, nos débats continuent puisqu'on a une soirée spéciale documentaire au Select. Je vois que Chaby nous a rejoints. Donc, on va au Select ce soir pour celles et ceux qui sont passionnés de documentaires. Et on va voir deux magnifiques documentaires, un de Jean-Gabriel et un de Jean-Pierre. Donc, pour celles et ceux qui peuvent rester, rester. Ça promette une belle soirée. Merci à toute mon équipe et particulièrement, je tenais à remercier Delphine puisqu'elle a été la maîtresse d'œuvre de ces trois journées. Un grand merci et à bientôt. Je voudrais ajouter une chose, peut-être qu'on n'a pas assez dit, qu'on vous remercie de votre travail. On sait l'importance que ça a. Et sachez qu'aujourd'hui, nos films, que ce soit ceux de Denis comme ceux de Jean-Gabriel, sortent de plus en plus dans une périphérie économique et géographique, c'est-à-dire une séance au Saint-Michel où on n'arrive pas à toucher notre public. Et du fait de ces sorties, parce que tout est tenu par les multiplexes et le CNC n'a pas du tout une politique cohérente pour soutenir notre cinéma, il faut dire les choses. On est en train de crever et s'il n'y a pas des gens comme vous qui reprenez en main le flambeau qui donne notre raison d'être. Parce que si on ne diffuse pas les films, si on n'est pas dans les débats avec notre vrai public, on crève. Il n'y a plus de raison de faire ces films. Donc je tiens vraiment à vous remercier et je dis que c'est un combat qu'on mène tous ensemble. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements